hello hello mes petits fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire des quesadillas de maïs au cheddar et puis avec des petites épices mexicaines donc pour faire les quesadillas il va nous falloir donc 125 grammes de polenta 8 grammes de levure sèche de boulanger voilà il va nous falloir donc une pincée de sucre de l'eau donc 8 centilitres plus 60 centilitres d'eau il va nous falloir 100 g de farine de maïs une pincée de sel donc j'utilise mon petit sel fou 12 centilitres de lait et puis de l'huile pour la cuisson donc on va commencer alors déjà premièrement vous allez tiédir votre 8 centilitres d'eau et vous allez mettre votre sachet de levure dedans pour qu'il se commande pour qu'ils qu'ils reposent en fait voilà donc moi j'ai déjà fait ce mélange vous n'allez pas voir enfin voilà on voit que l'eau est foncée donc voilà comme ça ça a eu le temps de prendre donc ça c'est une première chose ensuite on va prendre un blender un mixeur ainsi vous préférez et du coup on va verser notre polenta donc 125 grammes voilà nos 125 grammes de polenta avec notre faille de maïs donc j'ai fait plaisir tout à l'heure j'ai le compte donc voilà notre farine de maïs up ensuite on va rajouter notre sel voilà une petite pincée de sel hop et puis on va ajouter le lait donc le lait pas besoin de le tiédir on rajoute le lait et on va rajouter notre notre eau avec notre levure voilà donc là on va mixer le tout voilà donc là c'est bien c'est et on va ajouter notre eau donc 60 centilitres d'eau tiède voilà donc là on remise le tout pour que ça émulsionne bien voilà et on va laisser reposer un tout petit peu voilà à tout de suite alors coucou voilà donc là notre pâte est prête je les vais c'est un tout petit peu reposer le temps de ranger voilà donc il faut bien que ce soit bien émulsionné 1 et puis donc on va la retouiller un petit peu et puis du coup là on va faire chauffer notre poêle pour finir nos caisse alias voilà donc on fait chauffer notre poêle avec l'huile bien sûr alors là j'ai pris de l'huile de colza c'est très très bon pour la santé tac voilà donc on chauffe notre poêle je vais animer pour que vous voyez un petit peu mieux voilà et puis là on va prendre une louche et on va venir faire une petite trêpe on attend bien que la poêle soit bien bien chaude parce que sinon voilà donc je vais vous montrer comment en faire une et puis après vous continuerez tout seul bien sûr donc là notre poêle chauffe donc on va mettre notre petite crêpe voilà donc là on laisse trois minutes en fait pour que la crêpe prenne et ensuite on va la garnir donc avec des morceaux de cheddar et avec notre mélange Mexico voilà après vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre dedans vous pouvez mettre du cumin vous pouvez mettre du piment voilà ce que vous avez sous la main donc là on attend que notre crêpe voilà donc ça fait des petites bulles comme une crêpe en fait il n'y a pas de secret donc on va commencer à mettre notre cheddar pour qu'il fonde donc sur la moitié de la crêpe avec des petites épices voilà un petit peu il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes on vont abaisser un petit peu le feu je vais faire un petit peu, un petit peu bon bon Donc là, notre cheddar fond, voilà, là vous voyez bien et on va revenir replier notre crêpe. Alors, j'ai une poêle qui a collé, forcément, si c'est pas prévu au programme, bon, c'est pas une réussite, ça a collé à ma poêle. Je vais réessayer avec de l'huile d'olive à la rigueur, parce que là, c'était pas prévu que ça colle comme ça. Hop, je vais faire une pause et je reviens. Alors, je vais faire un nouvel essai avec une galetière, une poêle à crêpes si vous préférez, ou à galettes. Voilà, avec un bon fond d'huile, donc là, je fais chauffer ma poêle, sachant que mon feu est déjà chaud, donc ça devrait chauffer vite. Et puis, on va recommencer en espérant que ça fonctionne. Donc, je mélange bien, hop, on crée bien chauffer notre poêle. Voilà, donc là, on va mettre notre pâte. C'est parti, on va en mettre assez. Ah, là, ça a l'air de mieux fonctionner déjà. Ça a plus d'aspect. Il y a peut-être même trop d'huile, pour le coup. Donc, là, on va faire comme tout à l'heure. On va laisser mijoter un petit peu. On va mettre notre cheddar sur la moitié. On va mettre nos petites épices. On va croiser les doigts pour que cela fonctionne. Il faut juste avoir, je pense, les bons outils, les bonnes poêles qui ne collent pas. Enfin, voilà. Alors, je vais chercher une petite... Hop, pour retourner ma galette. Je crois que là, oui, pour le coup, j'ai mis trop d'huile, là. On va la laisser prendre. On va baisser un petit peu le feu. On croise les doigts. Déjà, je ne suis pas douée en crêpes, alors, ouais. Déjà, là, ça ne colle pas. C'est bon signe. Je vais peut-être enlever un petit peu d'huile, quand même, parce que là, je trouve que j'en ai beaucoup. Voilà. Ça a l'air de cuire doucement. En fait, c'est mieux de les faire épaisse, du coup. Ça se tient mieux. Donc là, le but, ensuite, c'est de la replier en deux. Je vais attendre qu'elle soit bien cuite, quand même. Donc, vous voyez, hein, ce que ça donne. Il y a un manchet d'artiton. Voilà, la crêpe. Hop. Alors, cette quesadillas, vous pouvez la manger soit en plein principal, soit en petit apéritif, en la coupant en petits triangles et puis la manger avec les doigts. Donc, voilà. Soit ça vous fait un bon petit repas pour le soir, ou soit un bon petit apéro entre amis. Alors, là, je vais essayer de la replier. C'est pas évident, moi, je vous l'oublie, hein. Je vais essayer de reprendre ma petite spatule de tout à l'heure. Bon, elle est pas tip-top, mais comme je vous ai dit, je suis pas très douée. Donc, voilà. Je vais m'entraîner pour faire les autres. Donc, on va les laisser cuire tranquillement et puis... Et puis, voilà. Alors, je pense que le mieux, en fait, au lieu de vouloir la plier, je pense que le mieux, c'est de la faire entière parce que là, c'est une vraie catastrophe. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas terrible du tout. C'était pas le résultat escompté. Donc, voilà. Tâchez de faire mieux que moi. Et puis, pas montrez-moi vos photos. Mettez-moi des likes et des commentaires. Même si, voilà, j'y suis pas arrivée. Je pense que les prochaines seront mieux. Je vous enverrai des petites photos. Mais, enfin, voilà. Vous avez le but. Enfin, vous avez le nécessaire, en fait. la pâte, ce qu'il faut mettre dedans, etc. Donc, à vous de jouer. Voilà, j'attends vos photos. Bye bye. Alors, après 4 tentatives, eh bien, j'y suis arrivée. Donc, voilà. Vous n'aurez pas la vidéo de ma réussite. Mais, vous aurez le résultat. Donc, voilà. Ma quesadillas que j'ai réussie. Donc, je l'ai fait plus épaisse, du coup, avec pas mal de fromage dedans. Donc, voilà. Donc, c'est possible de réussir. Ne lâchez pas prise. Et puis, voilà. J'espère que, du coup, cette vidéo, eh bien, vous ferez cette recette. Voilà. En tout cas, bonne dégustation à tous. Bon apéro ou bon appétit. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.